... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre instant. Cette semaine, nous revenons sur le feuilleton de la semaine. Comme toutes les semaines, un chapiteau de cirque. Cette fois-ci, on a suivi. Il s'est installé à Bouraille pendant une semaine. Leur ambition ? Divertir les enfants des classes qu'ils accueillent. La compagnie Crunk a l'ambition par la pratique du cirque de planter une graine de créativité dans chaque enfant. Nous les avons suivis de la confection de leurs instruments au spectacle de fin de semaine, réalisé devant les parents. Et pour en parler, Benoît Bujon, circassien et animateur du projet, est avec nous pour en parler. Mais avant d'en parler ensemble, on va regarder le premier extrait pour se mettre dans l'ambiance. On regarde. On va essayer de leur faire comprendre que la musique, c'est pas chacun dans son coin et que c'est tous ensemble. Ça, 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 tu rajoutes, c'est ça. Ça, ça, c'est ça. Très bien, les enfants, on garde le rythme. Celui avec le croc, que ça s'appelle, il doit taper avec les claquettes. Et après, chacun, on fait un rythme avec nos instruments. Et après, ça fait une musique, elle est sympa. Au moins, on s'amuse et ça nous fait découvrir des choses. Par exemple, le partage. Par exemple, il faut un peu d'adresse aussi pour les objets du cirque. Et après, en machinerie, ce qu'on peut faire avec pas grand-chose. Il a tout dit, Maëtis. C'est un peu votre chargé de com. C'est vrai. Le partage, l'adresse, la créativité. C'est le but de votre projet, apporter tout ça aux enfants ? Oui, de toute façon, le projet de la compagnie Krung, c'était vraiment aussi d'apporter le nouveau cirque parmi les enfants par le biais d'ateliers. Donc, les ateliers qu'on fait sont vraiment en fonction du spectacle. Dans le spectacle ouf, on retrouve la machinerie, la musique et le cirque, la jonglerie. Et donc, du coup, dans les ateliers, les enfants pratiquent tous ces ateliers-là. OK. Tu parles de nouveau cirque, ça veut dire quoi ? Nouveau cirque, on a la forme du cirque traditionnel, le cirque Zavata, Pinder, tout ce que vous voulez. Cirque des Samois, pour les gens qui connaissent en Calédonie, c'est du cirque traditionnel. Et après, dans l'ère du temps, quand le contemporain a pris un peu plus de place, on a appelé le cirque contemporain, où du coup, on n'a pas d'animaux, tout ça, pour expliquer facilement. Et nous, on fait du nouveau cirque, où on mélange vraiment tout est sur scène. La musique, les techniciens, la machinerie, le circassien, tout est sur scène mélangé. Et on met ça dans une case, on va dire, qui s'appelle le nouveau cirque. D'accord. Et c'est ça que, du coup, vous transmettez aux enfants ? Tout à fait. On transmet ça toute la semaine aux enfants, sur les différents ateliers. Pour bien expliquer, en fait, le projet pédagogique, il est établi d'une certaine manière. Les enfants découvrent déjà tous les ateliers. Et après, le lundi, et le mardi matin, ils voient le spectacle. Et du coup, là, ils se disent, ah oui, d'accord, OK, on va faire tous ces ateliers-là. Mais eux, ils ont tout mélangé. Donc le spectacle, votre spectacle. Le spectacle de la compagnie. Oui, parce que dans le projet, on fait les ateliers, on joue le spectacle aussi pour les scolaires. Donc on accueille plein d'autres classes. Et on bosse avec trois classes sur les ateliers. Et après, on accueille, je ne sais plus, je crois que c'est 15 ou 20 classes de bourraille qui viennent voir le spectacle. OK. Alors retour sur le projet d'atelier. Plus pour les enfants, comment il est né, ce projet ? Ça a forcément un lien avec le spectacle, du coup. Oui, il est né. Moi, j'aime bien travailler avec une immersion totale. Avec l'association Chapiteau de Nouvelle-Calédonie, il y a quelques années, j'ai mené un projet d'un plus petit chapiteau, mais qu'on mettait carrément dans l'école. Et du coup, les enfants étaient en immersion totale avec le petit chapiteau posé. Et du coup, ils venaient faire des ateliers. Ils repartaient en classe, ils revenaient faire des ateliers. Et du coup, j'avais envie de faire continuer ça. Vraiment de faire beaucoup d'ateliers à côté de notre spectacle. Pour moi, c'est important aussi de partager, de semer nos petites graines, comme je disais, un peu à droite, à gauche. Et pour moi, ça, c'est très, très important de pouvoir partager ça. Et puis, ils comprennent mieux ce qu'on fait aussi sur scène. – OK. Le but, c'est aussi ça, qu'ils découvrent aussi votre métier ? – Oui, tout à fait. Et puis, dans le métier du spectacle, il y a un panel de métiers, en fait. – D'accord. L'objectif, c'est aussi de leur apprendre autrement certaines choses ? – Oui. Après, chacun choisit sa pédagogie. Moi, par rapport au cirque, j'amène l'enfant dans l'apprentissage de différentes disciplines de jonglerie et d'équilibre. Mais après, j'écoute beaucoup le choix aussi de l'enfant. – Bon. – Parce que je ne suis pas là pour faire des stars, que les enfants deviennent des stars. Je suis là pour qu'ils passent un bon moment avec moi, qu'ils découvrent la discipline du cirque, les disciplines du cirque. Donc, du coup, je ne veux pas en faire des grandes stars qui partiront ou quoi ailleurs. J'ai une pédagogie sur les jeux du cirque et de la rue, j'appelle ça. Et c'est vraiment englober le cirque dans des jeux, de l'amusement. Mais en fait, tout d'un coup, ils se retrouvent sur scène et puis ils font quelque chose de ouf. Vraiment. Non, mais il y a des enfants qui ne savaient pas jongler en arrivant sous le chapiteau et qui se retrouvent devant leurs parents à faire cinq figures au diabolo et que ça ne tombe pas. Ils saluent, ils sortent de scène et voilà, c'est impressionnant. – On le verra dans le dernier extrait, l'extrait qui est passé ce soir dans le JT. Alors du coup, qu'est-ce qu'on apprend pendant ces ateliers ? Les explications avec deux enfants, Ryan et Erwan. On regarde. – Remets-tu-sous-tit. Alors en premier, là, on va couper pour faire beaucoup plus de... – Pour les ajuster un peu plus. – Ensuite, on va les tester. – On va les poncer avant. – On va les poncer parce que je ne sais plus, mais je crois que ça donne un mot. – Plus de psaume. – Voilà. – Avant, moi, je ne savais pas comment faire une flûte. Quand je suis venue ici, je me suis dit que ce n'est pas bête de faire une flûte comme ça. Mais je n'ai jamais toujours acheté des flûtes, moi. Je n'ai jamais construit des flûtes. – En plus, on vient juste d'apprendre qu'on pouvait faire ça avec des tuyaux PVC, des tuyaux recyclés. Et puis... – C'est en C, là ? – Oui. – Ça fait du bien de sortir un peu de classe parce que, en gros, en fait, on voit... – On passe la majorité de l'année en classe, puis on sort un peu. – Voilà, et en plus, là, on apprend les maths et le français, mais dans une discipline qu'on peut s'amuser. Donc, c'est mieux que de rester devant une feuille et apprendre. – On vient de voir l'atelier fabrication d'instruments que vous avez fait avec des objets de récupération, en plus. Donc, du coup, comme le disent les enfants, vous leur apprenez les maths ? – Oui, ça y est, on est instituteurs. Non, non, c'est des petites maths, mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir des choses comme ça dans nos ateliers, ça, c'est sûr. Et du coup, là, ce qui est marrant, c'est que les enfants, ils parlent de recyclage et tout. On a eu cette idée, les flûtes en PVC, parce que dans le spectacle, on a un instrument qui s'appelle le croque qu'on a fabriqué. C'est un instrument avec des grands tuyaux comme un orgue. Et c'est une batterie de tuyaux. On a même mis une grosse caisse, une caisse claire et puis une cymbale découpée. Et du coup, il y a une quinzaine, 16 ou 17 tuyaux. Et avec des claquettes, on tape. Ils ont différentes longueurs, différentes notes. – Ça fait différents sons. – C'est accordé et on a fait tout en récup. – C'est comme les enfants font et la flûte, elle fait différentes longueurs et ça fait différentes notes, c'est ça ? – Tout à fait, c'est accordé. – Ok, c'est accordé. Donc, du coup, on leur apprend les maths, on les voit mesurer leur flûte pour… – En fait, suivant ce qu'ils enlèvent, après, pour être dans la note juste, t'enlèves 3 mm, 1 cm, suivant pour être dans la bonne note. – Ok. Et du coup, derrière tout ça, il y a un but pédagogique ? – Ben oui, quand même, on part de tuyaux, comme vous voyez là, de récup, où on a été tapé aux portes ou quoi pour dire, on peut récupérer les tuyaux qu'on voyait, il y a des bouchons de liège dedans qu'on sert et on n'a rien acheté. Pour faire cet atelier-là, on n'a rien acheté. Après, je trouve ça très intéressant aussi, cette manière-là. Et du coup, on a un rapport aussi avec la flûte en bambou, parce qu'en fait, on bosse beaucoup avec des copains là de Waïlou, des musiciens qui font beaucoup de musique traditionnelle. Et eux, ils font des flûtes en bambou, en roseau, tout ça. Et du coup, ben voilà, nous, on arrive avec nos flûtes en PVC recyclées. Et du coup, je trouvais ça pas mal comme idée, parce que tu trouves un bout de PVC, t'as une claquette, tu fais une musique, quoi. Combien d'enfants et de personnes vous attirez avec une semaine comme ça d'atelier, d'implantation du cirque ambulant ? – Eh bien, je ne vous cache pas que là, on a eu une belle surprise. Sachant qu'on fait deux spectacles en scolaire, on travaille avec trois classes, donc environ 75 enfants qui font les ateliers. Après, on avait… – Donc sur une semaine, il y a 75 enfants qui tournent sur tous les ateliers. – Qui tournent sur tous les ateliers. – OK. – Ensuite, on a fait deux spectacles en scolaire à 200 gamins. Donc ça fait 400 enfants qui sont venus voir le spectacle. Plus, il y a d'autres classes qui sont revenues pour voir la restitution du spectacle. – Du spectacle, qu'on verra à la fin de l'émission. – Et le vendredi soir, on a fait 550 personnes pour le spectacle qu'on a de ouf, là, spectacle ouf. – OK. – On a été obligés d'ouvrir les toiles du chapiteau parce qu'il y avait trop de monde, quoi. – OK. – Et du coup, on a touché plus de 1 000 personnes sur une semaine. – C'est ce que j'allais dire, rapide calcul dans ma tête. Plus de 1 000 personnes en une semaine sur une commune comme Bouaille, qui compte 5 500 habitants. – Ouais. – C'est 1 personne sur 5. – Ouais. Je pense que c'est pas mal, non ? – C'est… – Je pense que c'est beaucoup, même. – Est-ce que c'est l'objectif d'apporter ça à tout le monde, aussi ? D'apporter ce… Voilà, cette façon de vivre, ce côté… C'est tard, c'est tard. – On a envie de montrer. Nous, ce qu'on fait, si vous voulez, le spectacle ouf, là, qu'on a joué, qu'on joue, là, on a mis un an et demi pour le créer. On a tout fabriqué nos mains de A à Z. Donc, si vous voulez… – Comme l'ont fait les enfants. – Ouais. Et là, si vous voulez, quand nous, on joue le spectacle et qu'on voit la réaction des gens et que nous aussi, du coup, on adore jouer ce spectacle, on voudrait le jouer tous les jours. Enfin, pardon, mais c'est un métier. C'est notre métier, ça. Moi, ça fait 22 ans que je fais du spectacle vivant. Et que je vide ça. Il y a des chansons qui disent que saletimbanque, ce n'est pas un métier. Mais si, 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 je vous jure. – Alors, est-ce qu'il y a des enfants, pour honnerre à eux, qui ont accroché, qui t'ont surpris, en quelque sorte ? – Toujours. Il y a toujours, toujours, toujours des enfants qui te surprennent, qui n'en ont jamais fait et qui sont capables de te faire… Des fois, c'est rien, c'est un petit déclic, que ce soit en musique, en construction, Flo, Ludo, qui sont avec nous sur le projet. Des fois, ils disent, oh là là, il y a un, lui et lui, oh là là, super. Enfin, il y a forcément des déclics dans chaque discipline. – OK. – Ah ouais. Et des fois, des très grosses surprises, ouais. – D'accord. – Ah ouais, il y a des enfants, j'ai limite envie de leur donner un diabolo pour qu'ils repartent chez eux, qu'ils bossent, parce qu'ils s'accrochent vachement à certaines disciplines, ils s'accrochent beaucoup. – OK. Justement, ça tombe bien que tu me parles de diabolo. Parce qu'on va parler et on va en voir tout de suite du diabolo. Avec, voilà, c'est les cas qu'il a bien adoptés. On l'écoute. – Je leur ai demandé de pratiquer sur une seule discipline, s'ils ont envie de nous montrer quelque chose demain à la restitution. Donc là, pour la plupart, ils veulent faire quelque chose. Et là, c'est l'équipe plus cirque qui travaille, chaque enfant travaille la discipline qu'il a préférée. – En fait, c'est en regardant Ben et comme il venait aussi, il m'a attrapé les mains et on faisait comme ça et tout. Et du coup, après, voilà, je... Mais quand je faisais, tout le monde était étonné parce que, voilà, ils n'arrivaient pas à faire. J'ai fait, vous aussi, bientôt, vous allez arriver à faire. Ne vous inquiétez pas. – Elle avait déjà fait du cirque, l'Eka ? – Non, je crois pas. – L'Ekia ? – Non, non, pas du tout. Non, non, mais... – Alors, du coup, c'est facile. Moi, j'ai fait un peu de diabolo. Je ne trouvais pas ça facile. – Bah, vas-y, fais-en maintenant. – Rires. – Donc, du coup, c'est accessible à tout le monde si elle n'en avait jamais fait ? – C'est accessible à tout le monde, mais faut-il encore avoir l'envie et les capacités ? Il y a des enfants, tu vas leur mettre un objet dans les mains et ça ne va peut-être pas les intéresser. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. Sauf que l'Eka, comme vous avez pu le voir, elle faisait... Je ne sais même pas, je passais à côté d'elle, je lui prenais les mains comme elle disait, puis je me disais, regarde, tu as cette figure. Puis après, j'entendais dans le chat, Ben, c'est bon. Ah, déjà, je reviens. Et elle était hyper demandeuse et c'est sûr que quand tu as des enfants de l'Eka, c'est vraiment... En atelier, c'est que du bonheur, quoi. – Donc, tous les enfants arrivent à trouver leur petit diabolo, j'ai envie de dire, comme l'Eka qui, elle, a trouvé son instrument. Tous les enfants arrivent à trouver leur... Il n'y a vraiment pas de... Il y a plus d'enfants qui aiment le diabolo, par exemple. Mais il y en a qui vont... Là, il y a eu des surprises au spectacle. Des gamins qui n'avaient jamais jonglé à la 3 balles. Ils jonglaient pour le spectacle à 3 balles avec une figure. Enfin, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, c'est sûr, mais il y en a qui ont du déclic pour un objet, pour un autre. Et puis, c'est là où je dis... Souvent, dans mes ateliers, je fais, on va dire, une heure de cours sur une discipline. Et puis après, j'écoute l'enfant. Je dis, alors, tu as aimé quoi ? Ça, OK, tu te mets dans ce coin-là, tu fais ça. Et puis, de l'œil, dans le chap, je surveille un peu tout le monde. Et puis, je les amène un peu plus haut à chaque fois, quoi. Sur un truc ou deux, ça dépend. Ça dépend des enfants. Je suis beaucoup à l'écoute aussi de ce qu'ils veulent, quoi. – Toi, tu es arrivé comment à faire du cirque ton métier ? C'était quand tu étais enfant aussi ? – Non. – Ah, c'était la question qu'il ne fallait pas que je pose. – Non, non, comme ça, moi, ça fera rire tout le monde. J'étais gestionnaire informatique et commercial pour des groupements de magasins. – D'accord. – Et en gros, j'ai enlevé la cravate et je l'ai jetée sur le bureau du patron. Et je lui ai dit, OK, c'est mal. Et je suis parti, j'ai pris mon AX et puis j'ai dit, je vais faire autre chose. – D'accord. – Et j'ai découvert sur un festival de musique quelqu'un qui jonglait au Diabolo. Et là, j'ai fait, waouh ! Moi aussi, je le lançais en l'air, je le rattrapais. Et du coup, le lundi d'après, le week-end, je suis monté, j'étais vers Toulouse. Je suis parti à Toulouse dans un magasin de jonglerie. J'ai acheté tout ce que je pouvais en jonglerie. Et depuis ce jour-là, à fond. Mais au début, c'est 4 ans de jongle, 8 heures par jour, pendant 6 jours sur 7. – Oui. – Ah oui, oui. – Pour en arriver là. – Oui, oui, c'était… Attention. – Alors, le but de tous ces ateliers, c'est de présenter un spectacle, une restitution de ce que vous avez appris la semaine avec les enfants, ce que les enfants ont appris. C'est le feuilleton, l'épisode du feuilleton que vous avez vu ce soir dans votre JT. On va en voir un petit extrait et puis on en reparle après avec Ben. J'ai essayé plusieurs techniques. Il y en a certaines que je n'ai pas trop réussies, mais ça fait toujours le coup. Ça va ? – Tu as fait trop de frac ? – Non, ça va. Là, j'avais vraiment peur. Mais comme il y avait trop de monde aussi, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde comme ça. Comme c'est la première fois aussi que je monte sur scène devant du monde, du coup là, j'ai vraiment peur. J'ai eu une peur, mais là, c'est bon. Mais là, j'ai toujours peur. – Elle ne sait plus trop. On est juste après le spectacle. – Oui, tu m'étonnes. – C'est impressionnant pour les enfants de monter sur scène devant tous leurs camarades. – Déjà, pour nous, on a l'habitude. C'est déjà du stress tout le temps à chaque fois et des charges émotionnelles, des montées, des descentes émotionnelles importantes. Mais vous imaginez pour des enfants qu'on n'a jamais fait ? – Ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi ? – Bien sûr. – De la semaine ? – En fait, dans la semaine, on ne leur dit trop rien, mais ils savent qu'on va aller à un but d'une restitution. Moi, j'aime bien dire restitution des ateliers. Parce qu'un spectacle, ça se monte, ça se travaille pendant des heures et des heures de répète. Et un spectacle, c'est pour les, entre guillemets, on va dire professionnels. Et moi, sur ce projet-là, on appelle ça restitution d'atelier. On préfère. Et puis, j'ai envie de dire, ça fait moins peur aux enfants. Là, on n'a pas tout, mais il y a des enfants qui n'ont pas voulu monter sur scène, qui avaient vraiment trop peur. Il y en a qui sont montés sur scène et arrivés devant les gamins, se sont mis à pleurer. – Oui. – D'accord ? Non, mais il faut comprendre aussi que ces gosses, ce qu'ils ont fait, déjà, c'est énorme. Parce que c'est vraiment des grosses charges émotionnelles. En 4-5 jours, on fait des ateliers, puis tout d'un coup, on se retrouve sur la scène devant tous les copains. Moi, je leur laisse le choix. D'accord ? Ça veut dire que sur une classe de 20-25 gamins, franchement, il y en a peut-être 2 qui ne le font pas. Allez. – OK. – 3. Donc, je préfère leur laisser le choix, quoi. – OK. Les parents sont invités, forcément, à regarder cette restitution. Quel est leur retour, alors ? – Leur retour, eh bien, souvent, c'est « mais j'aurais jamais pensé que mon enfant pouvait faire ça. » Ça, c'est drôle. Il fait « bah si, si. » « Tout le monde peut faire des trucs comme ça. » – Super. Quand est-ce qu'une prochaine classe va profiter de ces ateliers, de ce cirque Krunk ? – Eh bien, alors, le cirque Krunk, eh bien, alors, de sûr, c'est normalement première semaine de novembre. On va sur Waïlou. Parce que là, on a des bonnes réponses pour y aller. On a fait un rendez-vous mairie et tout. Et après, on attend des réponses sur Tio, Païta encore. Et puis, on attend des réponses aussi pour les aides, les finances et tout ça par rapport à la province sud qui ne nous a toujours pas donné de réponse. et là, le gouvernement. – D'accord. Parce que du coup, comment, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais comment ça se monte ? Comment ça se monte ? – C'est un projet comme ça d'atelier pour les enfants, pour les écoles. – En fait, on est trois artistes qui se déplacent avec notre chapiteau et tout ça. Et en fait, on demande une aide d'un certain montant qui est divisé en quatre. Donc, la province où on va, la mairie où on va, la mission aux affaires culturelles et le gouvernement. Donc, pour faire vraiment un projet pays, quoi. Et du coup, là, avec les problématiques Covid et tout ça, c'est vrai que, dès l'année dernière, on a eu des réponses au mois de décembre et même janvier 2021 pour le travail qu'on avait fait depuis août. Donc, c'est un peu compliqué de s'organiser, quoi. Et là, on est pareil. La province sud, on ne sait toujours pas. Le gouvernement, on ne sait toujours pas. – Ok. – Donc là, à Bourail, on y a été, mais on ne sait pas ce qu'on gagnera vraiment. – Vous ne savez pas si vous êtes payé. – Ouais, c'est ça. C'est drôle. – C'est le pauvre. Bon, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, répondez-leur. – Si quelqu'un connaît des gens replacés. – On peut les contacter. Le spectacle OUF, voilà, on voit l'affiche qui est derrière moi. Il a un peu tourné déjà en Calédonie. – En fait, on a… – Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir ? – On différencie, parce que le spectacle OUF, on le joue aussi sans le projet. On a joué à Vaud il n'y a pas longtemps sous le chapiteau de l'association, le chapiteau de Nouvelle Calédonie, qui est une salle de spectacle itinérante. Et du coup, on joue aussi, on va peut-être jouer chez eux encore après. Et là, on va au Château Hagen le 10 juillet à Nouméa. Après, on a une soirée privée sur Lafoy. Et après, on fait un remplacement. On a vu sur la vidéo Flo qui part. Et c'est Pierrot qui est aussi sur la première vidéo du premier jour. Pierre Oucané qui va remplacer, qui prend le poste de Flo dans le spectacle et dans les ateliers. Donc, il est déjà avec nous pour entamer cette transition. – OK. Alors, ce nouveau cirque, ce spectacle OUF, fais-nous un petit pitch rapide de ce spectacle. – On est dédéjantés. C'est un bel univers entre machinerie, musique, jonglerie, manipulation d'objets. C'est un spectacle ascenseur émotionnel qui fait peur aussi. C'est peut-être qu'on peut faire peur un peu, peut-être, des fois. Et c'est un spectacle à voir. Il faut venir voir. – Peur à quel niveau ? – Non, c'est qu'on a des petits effets spéciaux. Et puis, à des moments, il y a des canons qui pètent. Il y a des ballons qui pètent. Et du coup, des fois, c'est le truc qu'on pourrait... – Ça surprend, quoi. Ça surprend plus que ça ne fait peur. – Exactement. – Ça marche. Et du coup, vous faites du nouveau cirque à l'intérieur, alors ? – C'est ça ? – Oui, on dit du nouveau cirque. C'est un spectacle de nouveau cirque. – Donc, il y a quoi ? Il y a du jonglage ? Il y a de la musique ? – Oui. En fait, c'est un prix-parti aussi. Ce spectacle, en fait, on fait tout à vue. On n'a pas de techniciens qui sont en train de nous faire les lumières, le son et tout ça. On fait tout de nous sur scène. Donc, dans nos déplacements, on passe à côté de la régie, par exemple, et puis, on lève deux potards et on fait nos lumières. – OK. – Voilà. Nous, on fait tout ça à trois. Et on joue en même temps. Tous les effets spéciaux, tout est fait dans la mise en scène, en fait. Et du coup, il y a plein de choses que les gens ne voient pas. Et il y a plein de gens, après, qui nous posent des questions. Mais comment vous avez fait ça ? On ne répond pas, comme ça, on garde le mystère. – D'accord. Et du coup, les enfants qui ont fait ces ateliers et qui voient le spectacle après, ils trouvent des liens. – Ah, ils trouvent les secrets ? – Non, je ne pense pas qu'ils trouvent les secrets. Est-ce qu'ils trouvent des liens entre ce qu'ils ont fait et votre spectacle ? – Ah oui, bien sûr. À fond. À fond. Et puis, du coup, après, derrière, ils ont envie de… Non, mais moi, chez moi, j'ai ça, je peux faire… Oui, oui, oui. Tu demanderas à tes parents. Parce que je ne veux pas que tu dises que c'est les oufs qui t'ont dit de faire ça. – Et est-ce qu'il y a des enfants qui t'ont dit « Ah ben, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir comme toi ? » – Oui et non. C'est marrant, c'est souvent la question un peu bateau. Qu'est-ce que tu veux qu'un enfant… Est-ce que tu savais ce que tu allais faire dans la vie quand tu avais 10 ans, 11 ans ? À part pompier ou gendarme ? – Grave, je voulais être astronaute. – Ah oui, astronaute, pardon. Je n'avais envie d'astronaute, excuse-moi. – Non, mais je ne sais pas, mais il peut y avoir des envies spontanées. – Bien sûr, il y a des gosses qui disent « Ah, moi, j'ai envie de faire ça aussi ». Bien sûr, derrière, on leur dit « Tu vas déjà travailler à l'école, tu vas aller sur ton bac, tu vois si tu peux faire des études, tu peux faire ça à côté pour t'amuser pour l'instant. Puis tu verras ce que la vie te montre. Parce que ce n'est pas non plus évident d'en vivre. » – Tu sais de quoi tu parles. – Oui, ça va, 22 ans de métier quand même. – 22 ans de métier, c'est beau. Merci beaucoup, en tout cas, Ben, d'être venu sur le plateau de C'est votre instant. – Merci à vous de nous faire venir là et de nous faire parler de ce qu'on fait, parce qu'on en a besoin. – Merci de nous avoir accueillis sur cet atelier aussi. Une semaine avec cette classe de Bouraille. C'était très instructif pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup à toi d'être venu. Et puis à une prochaine sur les routes de Calédonie. Merci beaucoup. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau feuilleton. Tata à la bande. – Sous-titrage Société Radio-Canada